Pour écrire, peut-être que ça pourrait faire, tu sais, ça pourrait ajouter quelque chose, donc vous pouvez aller vers quelque chose qui est plus demandant, plus complexe, parce qu'il n'y a pas de cours de français écrit présentement, parce que là, dans l'ancien programme, après le niveau 6, il y avait lire pour écrire, donc français écrit 1A, 1B et 2 présentement, mais vous pouvez vous inspirer de ces cahiers. C'est sûr qu'il va y avoir des changements à apporter, mais au moins, il y a une base. Et fais-moi si tu as besoin des cahiers, je vais te les envoyer. Comme ça, tu pourras voir, parce que sinon, c'est vraiment comme les sigles sont encore, tu sais, il y a des sigles maison qui sont ouverts, mais là, ça permettra de faire un programme maison pour un niveau 9 et essayer de voir c'est quoi que ça va donner, ton programme. Mais il faut que les élèves sachent, OK, d'où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on va s'en aller et ensuite, mais quelle va être l'évaluation pour ces élèves-là. Et ça, c'est aussi la créer. Le niveau 9, comme je t'ai écrit, oui, on est en développement, on doit déposer tous les documents au 30 juin. Donc, ça va comprendre, c'est le programme, l'évaluation et les situations d'apprentissage qui couvrent le contenu du cours. C'est notre équipe qui est en train de travailler, mais il est prévu d'avoir, un groupe pilote, OK, l'expérimentation, la validation. Je ne sais pas, quand ça devrait être à l'automne, je pense qu'à partir du mois de janvier, ça devrait être disponible pour tout le monde, mais il y a toujours un délai entre ce qui est produit et ce qui ensuite est fait dans le réseau. OK, mais on va revenir sur la liste de classement après. OK? Parfait. Merci. Ah oui, Marilyn Fortin nous a écrit qu'elle a oublié d'évoquer le manque de matériel. Les profs dans le bilan de fin d'année ont tous signifié leur mécontentement à ce niveau. Oui, Marilyn, le matériel manque. On est vraiment à bout. On essaie de patcher certains trous en utilisant l'ancien matériel, l'ancien programme, quelque chose qu'on trouve sur Internet. On trouve des choses dans les éditions, l'envolée. On regarde la méthode par ici, mais il n'y a pas de matériel conforme à ce qu'on veut. Il y a toujours beaucoup de photocopies que les enseignants font. Probablement, c'est la même chose chez vous. Donc, on a, même si on utilise par ici, par exemple, pour l'élève. Mais là, avec ça, tu as toute une pile de photocopies qui vient pour compléter les notions, pour compléter le matériel, compléter les activités. On va espérer qu'une maison d'édition, à un moment donné, va se pencher sur le sujet. Peut-être qu'on aura quelque chose. Mais je veux aussi vous partager, nous, ce qu'on a fait. Mais tout enchaîné pour le matériel, on avait un appel de projet en Montérégie. Et une de mes enseignantes, on a présenté avec elle un appel de projet. On a eu une petite somme. On a développé les intentions de communication liées à la recherche d'emploi au niveau 3 et au niveau 6. Donc là, il y a quatre intentions de communication au niveau 3. Il y a quatre intentions de communication au niveau 6. Donc, ça présente la séquence d'enseignement plus les annexes, donc tous les documents que l'enseignant peut utiliser avec l'élève pour l'amener à faire ses intentions de communication. Donc, on a remplir en demande d'emploi. C'est tout pour vraiment la recherche d'emploi. Ce n'est pas l'emploi. La situation de communication, c'est la recherche d'emploi. Et tout ce document-là va être disponible bientôt. On a présenté à notre pédagogique montérégien, on a présenté deux séquences, une de niveau 3, une de niveau 6. Il y en a au total 8. Donc, au moins cette situation de communication, on aura du matériel qui est vraiment bien date d'aujourd'hui, qui est fait en lien avec ce qui se passe autour de nous. Ça, ça va être partagé. Il y a aussi des petites, on a prévu des activités sur les notions grammaticales, sauf que le temps nous a manqué, le temps nous a manqué et on n'a pas pu développer toutes les notions grammaticales comme on voulait le développer. Donc, il y a quelques, bien pour certaines intentions, on a des choses mieux développées. Pour les autres, on a des suggestions pour l'enseignant. Et ce qui est bien au niveau 3, ce que nous avons fait, c'est qu'on a des activités pour un groupe de niveau 3 qui est pas mal fort et des activités plus allégées pour les élèves de niveau 3 qui sont plus ou moins faibles. Donc, ils voient le même contenu, un peu différent. Donc, ça, ça va être, ils vont être déposés dans les, sur FGA Montérégie, mais je les déposerai aussi dans le groupe Mahara pour ceux qui ont accès vraiment au groupe Mahara. Donc, j'espère être capable de le faire vers la fin du mois, au début du mois prochain. Donc, vous allez les avoir pour l'année prochaine. Les enseignants, c'est sûr qu'ils vont être outillés pour ces deux intentions de communication. Voilà, c'était les dernières, compte tenu de, bien, de la question du matériel. Pour le moment, je sais que à la CSDM, il se penche, maintenant il y a un groupe qui travaille à finaliser les situations d'apprentissage pour qu'on ait des situations d'apprentissage pour tous les cours au complet. Donc, le travail doit être fini aussi pour le 30 juin et ces situations d'apprentissage au 30 juin doivent être sur Alexandrie FGA. Donc, au moins de ce côté, on aura du matériel. C'est sûr qu'on va l'utiliser, on l'utilise le plus souvent comme, tu sais, prendre une photo comme évaluation formative, mais c'est vrai, Marilyn, qu'il nous manque du matériel au quotidien, au jour le jour, c'est quoi qu'on fait en classe avec les élèves. Mais je pense que, compte tenu que c'est la première année que le programme roule, dans deux ou trois ans, on devrait être équipé. En tout cas, j'y crois que si tout le monde y participe, on pourrait vraiment avoir plus de matériel et ça va nous aider. C'est surtout si on le partage. Et oui, c'est vrai, Marilyn, ce n'est pas facile parce que c'est bien pour les enseignants, les enseignants avec de l'expérience qui connaissent, OK, que dans tel document, on peut chercher telle chose. Dans tel document, je peux aller chercher telle activité. Mais pour de nouveaux enseignants, c'est vraiment un défi parce qu'il y a le programme à s'approprier, le manque de matériel, plus OK, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver quelque chose. Donc, c'est vraiment difficile. Mais j'espère qu'avec le temps, tout le monde va être correct et on va croiser le doigt pour qu'au moins quelqu'un se penche sur la question parce qu'on aurait vraiment besoin d'aide d'une maison d'édition pour que ça soit fait. Oui, c'est ça. On va espérer, on va prier fort, Marilyn, pour que ça se passe. OK. Nous, on finit. C'est notre dernière session qui va finir au mois de juin parce que nous, on fonctionne sur dix semaines. Pour le moment, ça va bien. On verra, rendu à la fin de l'année, comment est-ce qu'on va fonctionner l'année prochaine? Je pense qu'on va garder les dix semaines. Mais on va probablement retravailler les cours de soir parce qu'on ne peut pas garder les niveaux. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Donc, veux, veux pas, on a un multiniveau et probablement qu'on va réfléchir à passer au stade, peut-être, pour faciliter la tâche et pour favoriser les entrées continues. Mais ça, ça va être une autre discussion probablement l'année prochaine parce que je pense qu'avec les cours de soir, c'est presque pareil partout. On a de moins en moins d'élèves et d'habitude, c'est une ou deux classes avec tous les niveaux. Si vous me permettez, on va passer, je vois le temps de fil, on va passer au test de classement de la commission scolaire des draveurs. Et si Caroline ou Marc, vous pouvez nous expliquer quelle est la procédure? Est-ce que vous commencez par la production orale? Est-ce que après ça, vous faites, comment est-ce que vous décidez c'est quoi que vous allez faire avec les élèves après? Est-ce que vous avez, c'est une entrée massive ou vous avez les élèves qui entrent à bon goût? Comment est-ce que vous procédez dans tout ça? Et je fais un petit rappel à tous les autres. Ce qui se trouve dans notre groupe Mahara, vous allez dans le test de classement francisation, vous allez avoir le premier document, c'est le test de positionnement de la CSM qui utilise juste la production orale. Et le deuxième, c'est vraiment tout un fichier zippé de la commission scolaire des draveurs. Donc, vous pouvez le télécharger, le zippé, et avoir ces outils. Donc, ce qui a été mis sur Mahara, c'est notre matériel qu'on a élaboré, mais évidemment, vous allez faire le parallèle rapidement avec ce qui nous a été présenté par la CSDM l'automne dernier, parce qu'on n'a pas réinventé la roue. Ils avaient fait un excellent travail, la réflexion était pertinente. C'est juste que quand on a reçu le matériel, on trouvait que ça ne correspondait pas nécessairement à notre priorité à nous de se lancer dans un nouveau programme. Je me souviens très bien qu'au départ, ils nous avaient dit qu'on voulait faire le pont entre l'ancien et le nouveau programme avec cette grille d'évaluation de la production orale. Donc, nous, on a juste décidé de s'inspirer à 90% de ce qui avait été fait par la commission scolaire de Montréal, mais de revoir la progression en fonction des niveaux, les contenus. Puis, après discussion avec mon équipe, on se rendait compte que c'était encore une fois des contenus très grammaticals. On retombait un peu dans une approche ancienne programme. On voulait aller dans quelque chose de plus complet, plus, j'aurais envie de dire holistique, même si ce n'est pas le terme, mais d'aller évaluer les connaissances des apprenants, le développement de leurs compétences, mais vraiment de façon plus globale qu'en ciblant des contenus. Donc, je rappelle que les questions d'introduction, les questions qu'on pose pour remplir le formulaire au départ, nom, prénom, adresse au Canada depuis, donc tout ça fait partie de l'entrevue. Et c'est ce qui fait finalement, le document fait le bonheur de tous et de toutes au sein de notre équipe parce qu'on arrive avec chacune des étapes de la démarche à vraiment évaluer de façon, en tout cas, plus satisfaisante pour nous que ce que nous était proposé, qu'on nous avait proposé avec le matériel de la Commissaire de Montréal. Donc là, on n'a pas inventé grand-chose, mais on a mis un peu de couleur pour que ça nous ressemble un petit peu plus. Donc ça, c'était la partie CO, PO. Par contre, en production écrite, ce qui était proposé, c'était trop sommaire pour nous. On a donc retravaillé la partie de l'écriture avec des formulaires, avec des pages plus grandes, plus claires pour vraiment inspirer un travail d'écriture. Donc, c'est beaucoup dans la présentation. Vous allez retrouver des questions qui sont exactement les mêmes que celles proposées par la Commission scolaire de Montréal. Pour le reste, on est allé voir notre programme, puis on est allé cibler ce qui concernait chacun des niveaux en production d'écriture. Puis, on a ajouté la compréhension écrite. C'est un... C'est un questionnement qui est apparu en janvier avec des gens qui avaient passé au midi, puis qui n'arrivaient pas à lire correctement parce que la langue matérielle est l'arabe. Bon, puis on s'était dit, non, non, ça prend de la lecture dans le test de positionnement. Donc, Rima, à ce moment-là, tu m'avais proposé d'aller voir ce qui avait été fait là. Mais voyons, ce n'est pas en montérégie, mais il y avait un test de positionnement avec beaucoup, beaucoup de matériel. C'est ça. Et puis, je me suis inspirée de ce matériel-là. Il y a des choses que j'ai créées moi-même, mais vraiment, on a fait des sessions avec l'équipe d'évaluation du contenu de ce matériel. On a réécrit des choses, reformulé des questions. On est arrivé à un résultat qui nous satisfaisait. Puis, on a donc un cahier pour chacun des niveaux, niveau 1, 2 combinés, 3, 4, 5, 6 et certes. Évidemment, le 8, on ne l'évalue pas en positionnement. Donc, on a une démarche qui commence avec l'inscription au secrétariat. Pour répondre à la question, oui, il y a des inscriptions massives. Il y a des périodes d'inscription massives dans l'année scolaire, entre autres au mois d'août, puis en janvier. Pour le reste de l'année, les inscriptions seront au jour le jour. Le secrétariat est ouvert entre 8h et 16h. Et puis, à chaque semaine, donc, on a une date d'assise à la salle d'examen pour des tests de positionnement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre la personne dans sa démarche d'inscription. Et tout de suite, les professeurs de translation, nous recevons la fiche d'accueil de cette personne pour procéder à l'entrevue d'expression COPO. Et dans une inscription massive, on est physiquement présents ici, puis on fait les entrevues tout de suite. Par contre, quand c'est à la semaine, bien, on procède à une entrevue téléphonique parce qu'on est un petit centre. On n'a pas des gens disponibles assez régulièrement pour le structurer dans l'entrevue live, si on veut. Pour cette année, on a fonctionné par entrevue téléphonique. Évidemment, on a adapté le matériel parce que le matériel est vraiment fait pour une entrevue de personne à personne. Mais on a assez de bagages pour fonctionner dans une entrevue téléphonique. Nous nous sommes tous adaptés à ça, puis ça fonctionne très bien aussi. Donc, on fait une entrevue téléphonique. À la fin de l'entrevue, on donne rendez-vous à l'apprenant pour le test écrit selon un calendrier qui nous a été communiqué par la secrétaire responsable de l'apprentissation. Puis, il se présente pour l'examen, le test de lecture et d'écriture à la date prévue. Puis, tout de suite, on fait la correction, puis on met le nom de la personne sur la liste d'attente. On a des entrées aux cinq semaines. Donc, la personne, en principe, devrait pouvoir joindre un groupe. Puis, on en rappelle cette personne-là pour la tenir au courant de ce qui l'attend au cours des prochaines semaines. Ça fonctionne très bien. Oui. Donc, là, la première partie du test, c'est l'interaction orale que vous faites avec l'élève. C'est-à-dire que l'exclamation. Ou par téléphone, ou ceux qui viennent en présence, vous faites l'entrevue avec l'élève en posant des questions et peut-être en identifiant, j'essaie de me mettre à la place, on identifie le niveau de cet élève-là. OK? Et ensuite, par exemple, si vous identifiez qu'à l'oral, cet élève coûte… Selon le formulaire. Et c'était sensiblement le même formulaire que ce que nous avait présenté. Donc, là, s'il coûte le niveau 4, par exemple, à l'oral, après ça, il doit aller à la salle de test pour faire des articles créations écrites et productions écrites. Est-ce que vous lui donnez le niveau 4 ou vous lui donnez 3 et 4? Donc, je te fais un scénario, la personne se présente, on pose des questions, on commence à boiter au niveau 3, on n'obtient pas 50% des réponses. Alors, on se dit, bien, cette personne-là devrait étudier le niveau 3 parce qu'il y a trop d'éléments qui manquent à ce moment-là. Donc, elle réussit son niveau 2. Mais je vais aller vérifier qu'en lecture et en écriture, on réussit le niveau 2. Alors, j'évalue le 2 avec le test de positionnement de lecture et d'écriture. Et à ce moment-là, bien, ça va aller me valider dans mon positionnement de départ. Mais ce qu'on a rencontré, par exemple, un cas d'alpha-translation, la personne nous débrouillait pas mal à l'oral, mais l'écrit nous a fait décaler, on a décalé un petit peu le classement en fonction de la lecture et d'écriture. Donc, en allant évaluer le niveau réussi. Dans la grille, à la fin du cahier, c'est écrit « Réussi avec un indice fort, moyen, faible » où finalement, le niveau de développement de la compétence correspond pas au niveau de classe à l'oral. Donc, il y a une case aussi qui permet de dire ça. En CP, ça correspond pas à son niveau d'expression horaire. Puis après, bien, c'est à nous de voir, là, quel est le meilleur offre de cours. Ok. Tu comprends bien, si l'élève, tu vois peut-être que ça va être le niveau 3, mais pas nécessairement. Tu vérifies le niveau 2 pour être sûr que le niveau 2, c'est l'élève pour ensuite le placer au niveau 3. Exactement. Puis le formulaire, la grille de correction puis le formulaire était de cette façon-là. Ok. Donc, je vous invite les autres, si vous voulez voir. Vous pouvez voir le test de positionnement ou de classement. Vous pouvez voir si c'est faisable. La question, juste la question, c'est, Caroline, quand il y a une entrée massie, les entrevues, ça prend quand même beaucoup de temps. Comment vous organisez-vous? Bien, pour le moment, on ne l'a pas encore vécu, Rima, mais ce qu'on fait, on est à planifier notre calendrier pour le mois d'août. Puis, on s'est calculé 15 minutes. Donc, les gens se présentent pour une entrevue de 15 minutes. Puis là, on a tous nos effectifs parce que ça se passe en fin de journée. Ça va se faire de 15h à 8h30, les entrevues. Donc, on aura une équipe de profs. Donc, on est tous qualifiés. On va tous être formés pour faire ça. Puis, on va accueillir les gens aux 15 minutes. Puis, on va avoir 15 minutes pour l'entrevue d'expression orale. Puis ensuite, ils vont se déplacer vers une salle. Puis, il va y avoir des salles. En fait, il y aura deux ou trois salles. On parle vraiment d'une entrée massive. Donc, on aura deux ou trois salles. Puis, on va démarrer des examens dans ces salles-là à des heures différentes. Puis, on a alloué 75 minutes pour l'examen. Ça, ça va sûrement être revu. Finalement, les gens le font plus en 30 minutes. Donc, on va probablement revoir le temps d'exécution pour la CEPI. Mais, ce qu'on observe, c'est un 30 minutes. Mais, on juge que si on compare à ce qui est demandé en évaluation sommative, on devrait être capable de donner un 45 minutes aux gens qui viennent faire ce test de positionnement-là. Et nous, contrairement à d'autres, on accorde… on donne droit au dictionnaire. On juge que ce sont des outils qu'on permet d'avoir en évaluation. Les gens qui ne sont pas habiles à travailler avec un dictionnaire, ils ne l'utilisent pas. Ça ne s'influencera pas leur positionnement. Je ne crois pas que le fait d'utiliser un dictionnaire pour 45 minutes, en tout cas, c'est ce que l'équipe a jugé, ça ne influencera pas le positionnement. Donc, on le permet. Donc, 45 minutes pour exécuter la CEPI dans une salle réservée pour ça. Puis, on a des… on démarre des examens aux 30 minutes. Il ne faut pas que les gens attendent trop longtemps. démarre des examens aux 30 minutes. Donc, c'est ce qu'il y a d'élèves. Ok. Mais la petite… la dernière question, la dernière précision, quand on parle d'une rentrée… c'est combien d'élèves? Massif. Combien d'élèves? Pour en avoir touché avec la secrétaire, on s'attend à recevoir 20 à 25 personnes. On est un peu de centre. Mais on a fait 3 soirs calendrier. Donc, entre 60 et 75 personnes distribuées sur 3 soirs. Ok. Ça, c'est du positionnement. On ne parle pas dans ces… cette clientèle-là, ce sont de nouveaux élèves qui s'inscrivent. Là, évidemment, dans nos groupes, on aurait les anciens élèves, ceux qui ont fréquenté l'année précédente. Là, on parle du mois d'août prochain. Donc, ça représenterait, grosso modo, notre clientèle pour le centre. Merci. Merci pour ces précisions. Parce que nous, on est en train, aujourd'hui, à finaliser le test de classement sur lequel nous, on travaille. Mais nous, on a pris l'ancien test de classement, celui qui a été produit par le ministère de l'Éducation, avec la compréhension orale, compréhension écrite et production écrite. Donc, on a modifié la production écrite pour avoir une production de niveau de 1 à 4, notre production pour évaluer le 5 jusqu'au 7. On a retravaillé, on est en train, aujourd'hui, avec l'enseignante, de retravailler la compréhension écrite, juste pour ajouter, changer certaines choses, modifier certaines questions. Si vous vous rappelez bien, c'était un test à choix multiples. Et la compréhension orale, je pense que pour le moment, on va la laisser telle quelle, avec des questions à choix multiples, l'ancien enregistrement, les anciennes questions. Nous, on a répertorié, en allant, on est parti du programme et on a regardé, ok, les questions dans la compréhension orale, ça touche bien, les questions sont posées sur quoi et ça a lien avec quel niveau, avec quelle intention. Donc, on a répertorié les questions selon les niveaux. On a répertorié aussi la compréhension écrite selon les niveaux. On a changé certains textes. On a ajouté d'autres questions en gardant aussi les questions à choix multiples. On a modifié l'écriture. Donc, pour le moment, ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup de balotage ou de changement de niveau. C'est sûr que les enseignants, d'habitude, c'est la même enseignante avec laquelle on a travaillé ce test de classement l'année passée. Il continue cette année, mais il y en a d'autres qui se sont ajoutés. On va fonctionner de cette façon, compte tenu que dans notre réalité, il est impossible d'avoir des entrevues. Là, parfois, on reçoit 100-150 élèves pour l'inscription. Donc, si on fait les entrevues pour chacun de ces élèves, ça peut durer vraiment beaucoup de temps. On est un centre à part où on n'a pas de salle de test. Donc, tous les examens se font en salle de classe et le test de classement se fait dans une salle de classe et il y a un enseignant qui administre le test de classement. On a décidé de fonctionner encore l'année prochaine de cette façon. Peut-être qu'après, on va choisir une autre solution. Je ne le sais pas. Mais dès que le test va être fini, on est en train vraiment, cet après-midi, on devrait le finir parce que notre prochaine rentrée, prochain test de classement, les inscriptions sont le 6 juin. Donc, on va le tester le 6 juin et après ça, je serai capable de le déposer sur Mara. Si quelqu'un en a besoin, mais il pourra regarder de ce test-là si, à un moment donné, on a beaucoup, beaucoup d'élèves à voir. Mais aussi, il faut aussi regarder, on a fait des critères pour la production écrite. On est allé chercher les choses les plus importantes dans chacun des niveaux, dans les attentes de fin de cours au moins pour pouvoir s'orienter. Donc, c'est ça que je vous propose. Ça serait mis sur Mara après le 6 juin pour que vous puissiez y avoir accès. Et à mes connaissances, il n'y a pas d'autres commissions scolaires qui travaillent sur un autre test de classement ou de positionnement. Donc, grosso modo, on a le test de positionnement de la commission scolaire des premières seigneuries. On a le vôtre, Caroline. On a le test de la CSDM. Je vais le déposer, l'ancien test ministériel retravaillé. Mais au moins, en ayant quatre outils, on sera capable de faire de quoi. Et oui, juste pour compléter, on est en train de finaliser, de retravailler aussi le test de classement pour la francisation alpha. On est parti de test de classement de la CSDM aussi. Mais selon les enseignantes expérimentées en alpha, ça ne répondait pas toujours aux besoins. Et on avait des, ils trouvaient des choses qui n'étaient pas faciles à déterminer ou n'étaient pas faciles à classer l'élève. Donc, on a fait, on a trouvé des critères, on a mis des indicateurs. On est en train de faire des choses. On est en train de faire des questions. On va travailler aussi pour pouvoir aussi vous le partager. Ça va être fait aussi avant la fin de l'année. On aimerait bien avoir avant le 6 pour pouvoir le tester. Mais ça va être aussi un complément. On a changé la compréhension écrite. On a ajouté plus de choses. Pour la production écrite, pour la production orale, on a ajouté des questions par niveau. Mais c'est juste pour vraiment vous rappeler que notre niveau de francisation, notre francisation alpha, c'est sur trois niveaux. Et chaque niveau dure une année. Donc là, on a fait la répartition selon notre réalité. Mais peut-être que ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre de l'adapter à sa réalité aussi. Donc, ça va être une autre nouveauté qui va être déposée bientôt. C'est clair. Véronique, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu vas aller le chercher? Tu vas le regarder? C'est déjà fait. Je rencontre mon équipe cet après-midi. On va le valider justement. J'avais des questionnements parce que nous, c'est sûr qu'on avait des choix de réponses au niveau de la grammaire. Donc, je vais me coller plus au niveau des quatre compétences. Donc, je vais faire un mix. C'est très intéressant. Très beau travail en passant de la commission scolaire des draveurs. C'est ça, mais si ça peut vous être utile, tant mieux. Si ça peut vous être utile, tant mieux. La communauté est là pour ça. Je voudrais juste que tu dis le genre vraiment, c'est que je n'ai pas produit de le corriger. Le corriger, je pense que si les enseignants vont l'utiliser, ils feront peut-être le corriger à eux. Si toi, par exemple, à un moment donné, tu vas faire le corriger, l'employé, je vais le mettre dans le même dossier. Comme ça, il va être... Merci beaucoup. Sinon, non, ça va être sans corriger, mais les gens vont regarder. Parce que ça dépend aussi, est-ce qu'ils vont tout prendre? Est-ce qu'ils vont modifier certaines choses? Je crois qu'on a eu des compétences et compétences pour faire la correction. Mais si jamais... Mais c'est ça, si jamais, à un moment donné, ce qu'on croyait faire ensemble, ce qu'on avait pensé faire, Marc et moi ensemble, c'était de s'asseoir et d'écrire version stylo, les corriger, puis de photocopier ça en PDF, juste au cas où des membres de l'équipe se sentaient plus solides de se sentir dans la correction, là, avec un outil en main. Bien, on s'était dit qu'on pourrait le faire de cette forme-là, mais on est dans une... On est tous à se demander comment être rapide et efficace sans se perdre dans les conventions. Je ne mettrai pas mes grands gants en blanc. Je vais humblement vous avouer que j'ai pas l'intention de produire un corriger. C'est un outil de positionnement. Donc, on est tous assez compétents pour l'utiliser, là, puis juger le positionnement d'un élève. Mais si jamais vous aviez besoin, je pourrais, c'est ça, photocopier, numériser en PDF une version manuscrite d'un corriger. Je le partagerai à ce moment-là, quand on le reproduit. Je le partagerai à ce moment-là. Je pense que ça va être simplement suffisant. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste une dizaine de temps. J'aimerais bien vous poser la question. La dernière rencontre de cette année était prévue pour le mois de juin. Si ma mémoire est bonne, là, je vais regarder. C'était le 14 juin. Est-ce qu'on va encore être là? Est-ce que, en général, est-ce qu'on organise cette rencontre-là? Est-ce qu'on se rencontre ou est-ce qu'on se rencontre en début de l'année prochaine? Donc, on ne le sait pas si on la maintient ou non. Je sais que tout le monde, vers la fin de l'année, on est vraiment dans le jus pour finaliser tous les dossiers qu'on a. Donc, je me demandais si c'était vraiment pertinent de garder cette dernière rencontre. Est-ce que, si c'est oui, si tout le monde peut déposer les choses produites durant l'année pour qu'on puisse faire un topo et se dire, OK, l'année prochaine, on va travailler sur d'autres choses. Ça, c'est bien. Sauf que, c'est ça, on n'a pas de réponse pour le moment. Je voulais aussi qu'on discute, qu'on essaie de préciser quels seraient nos sujets de travail pour l'année prochaine. Parce que, c'est sûr que le programme, ceux qui n'ont pas commencé à implanter au mois de septembre, ils ont commencé à implanter au mois de janvier. Les enseignants sont plus ou moins familiers avec le programme. Ça va s'améliorer de mois en mois, d'année en année. Donc là, c'est quels sont nos sujets pour savoir c'est quoi qu'on aimerait bien discuter l'année prochaine. Et aussi, j'aimerais bien se pencher et discuter avec vous de l'horaire des rencontres pour l'année prochaine. Cette année, l'année passée, on avait une rencontre à chaque mois. Est-ce que nous, on garde le même rythme ou on fait vraiment une rencontre à chaque deux mois pour que tout le monde puisse avoir un peu de temps pour réfléchir à des questions qu'ils veulent poser? Parce que certains, quand j'ai rencontré certaines personnes à l'AQFGA qui me disaient, Rimos, chaque rencontre, c'est trop rapproché, on a d'autres dossiers, on ne s'occupe pas juste de la francisation. Et parfois, on n'arrive pas à avoir toutes les questions, on ne réussit pas à prendre du temps pour se questionner. C'est ça que j'aimerais bien discuter. Donc, je vous lance la question, j'attends de vos réponses. Et c'est sûr que Marc nous écrit qu'on boucle un joint pour finaliser le partage. Si tout le monde est d'accord, ça me va aussi. Donc, on va essayer, on va envoyer, je vais essayer d'avoir des réponses des autres CP qui ne participent pas aujourd'hui. mais qui peuvent partager des choses avec nous, de mettre toutes les choses sur Mara, boucler la boucle et voir c'est quoi qu'on a, comment est-ce qu'on les utilise. C'est vraiment, c'est pour avoir un point de départ pour être mieux équipé pour l'année prochaine. Et oui, on a aussi une suggestion de Stéphane, il serait aussi intéressant d'être plus collégial pour l'animation. C'est vrai, s'il y a quelqu'un qui veut me donner un coup de main, je serais bien partante. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à vous proposer, m'envoyer un petit courriel et on pourra s'organiser pour la communauté l'année prochaine. En fait, une approche qui pourrait être intéressante, c'est de convenir de sujets à couvrir dans l'année. Puis qu'il y a une personne qui se nomme responsable, bien c'est moi qui vais s'occuper de ce sujet-là. C'est telle autre personne qui va s'occuper d'un autre sujet. Dans sorte que l'animation n'est pas, ne relève pas juste d'une seule personne. Ça peut être ça aussi. Merci Stéphane. Ok, Véronique écrit que, oui, on devrait garder nos rencontres mensuellement. Ok, c'est correct. Une fois par mois, ça me convient. Caroline aussi. Là, la question, c'est juste pour qu'on soit plus efficace. Ok, on le garde une fois par mois, on détermine l'horaire. Mais c'est quoi les sujets dont on aimerait parler? Parce que c'est sûr que l'année passée, il y avait la responsable du programme qui était avec nous au début parce qu'on avait beaucoup plus d'autres questions concernant le programme, un peu plus l'évaluation. Là, on est devenus plus ou moins autonomes parce que ce n'est pas la première session d'examen qu'on a. Ce n'est pas la première session d'enseignement que les enseignants font. Donc, mais nous, comme réseau qui s'occupe de francisation, on aimerait discuter de quoi, quelles sont nos problématiques, quels sont les sujets qui nous tiennent à cœur, dont on voudrait discuter. C'est ça qu'il faut déterminer. Et si on avait déjà des sujets, mais c'est sûr qu'on pourrait faire un tour de table à chaque rencontre, parler des nouveautés ou de tout ce qui arrive, parce que c'est sûr qu'il y a des imprévus, mais avoir quand même une trentaine, quarantaine de minutes pour discuter des sujets prédéterminés à l'avance, ce que ça permet, ça permet aux personnes de réfléchir et de se préparer à ce sujet-là, à cette discussion. Donc, je vous invite soit de vous prononcer maintenant, c'est ça. Oui. Et voilà. Véronique, j'aime bien la proposition. On pourrait y réfléchir et les soumettre à la rencontre de juin. Je pense que c'est une bonne proposition parce que c'est sûr que sur le champ, il est assez difficile de décider, ok, on aimerait parler de ça, on aimerait parler de ça ou de ça. Si, par exemple, on se donnait comme un devoir d'ici la prochaine rencontre qui a lieu encore une fois le 14 juin, on prenait le temps, on prenait 10, 15, 20 minutes pour réfléchir en disant, ok, c'est quoi dont j'aurais besoin? C'est sur quoi que j'aimerais parler avec les collègues en francisation. Comme ça, on pourra aller, ça nous permettra d'aller chercher des ressources aussi parce que s'il y a des questions qui arrivent sur le champ, la ressource n'est pas en place. Mais si on sait à l'avance, ok, on pourrait déterminer un horaire, je vais essayer d'avoir déjà un horaire de rencontre pour l'année prochaine. Donc là, on va être capable de placer en disant, ok, ce sujet, on va le discuter plus en début d'année, ce sujet, on va le mettre plus tard. Mais il y aura toujours une place pour des nouveautés, pour des imprévus, pour des urgences. Comme ça, ça pourrait vraiment nous permettre de nous enrichir et de partager. Et juste pour, avant que je me lance dans la confection de l'horaire, compte tenu que c'est mensuel aussi, est-ce que le mercredi, ça convient toujours? Le mercredi, la pause de midi, de midi à une heure. Si la journée convient, donc je vais aller voir pour l'année prochaine, c'est quand qu'on sera capable de placer les rencontres. Ok, c'est oui pour Véronique. Ok, c'est ça. Je pense que Caroline aussi, ça va aussi pour vous. Donc là, on va essayer de se garder aussi mercredi. Je vais essayer d'avoir déjà un horaire mensuel. On va voir peut-être qu'il y aura certains changements parce que nous, on n'est pas encore fait notre planif de notre service pour l'année prochaine, mais ça va être, je pense, plus ou moins correct. Donc, à la prochaine rencontre, on arrive, j'ai un moment de voir, c'est de voir à un horaire acceptable pour qu'on puisse se voir vraiment régulièrement à chaque mois, que ça soit quatre semaines de distance entre chacune des rencontres, minimalement. Ensuite, de déposer, je vous invite aussi, moi je vais faire de ma part, je vais déposer toutes les choses sur Mahara que nous, on va finir et le 6, on va le tester. Donc, on aura vraiment une réponse pour le 14. On va être capable de le déposer. On va aussi, je vais essayer de faire le tour des autres CP pour avoir les autres versions. D'ailleurs, je vous ai mis les tableaux de version d'examen, de version locale aussi dans Mahara, dans Autres documents. Vous pouvez aller voir, je vais recontacter la CES de la Capitale. Nous, on va mettre notre version, on travaillait aussi beaucoup juste sur la compétence production orale, mais on va mettre ces versions-là. Et comme dit Marc, on va vraiment boucler la boucle en se disant, ok, c'est ça qui était fait. Et je sais que la commission scolaire Marguerite Bourgeois, il devait développer la production écrite pour tous les niveaux. Je vais essayer de contacter Pierre Simard pour pouvoir avoir leur version à eux de le déposer. Ça va nous donner un peu plus d'examen. Voilà, d'évaluation pour la reprise ou juste faire une rotation pour que les élèves ne se passent pas le sujet d'une session à l'autre. Voilà, notre temps est presque écoulé. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Il fait soleil à Longueuil. J'espère qu'il fait soleil chez vous aussi. Et on se donne le rendez-vous dans un mois, le 14 juin, pour boucler la boucle et pour planifier l'année 2017-2018. Je compte beaucoup sur vous. C'est notre communauté et je pense que c'est vraiment le travail de tout le monde qui va nous permettre de nous enrichir et d'aller plus loin. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Mbc Mbc Mbc